Nombreux parmi vous ont survolé des océans et parcouru des kilomètres pour ce rendez-vous. Le premier rendez-vous d'une longue série pour le développement du tourisme de notre grande île. Bienvenue dans un nouveau Madagascar. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous à travers les projets que nous allons réaliser ensemble. Un nouveau Madagascar en effet, car un vent du renouveau souffle sur ses côtes, se lève sur ses plaines et rejoint ses vents endémiques. Madagascar se réveille de sa torpeur. Le pays est aujourd'hui plus que jamais déterminé à émerger dans le secteur du tourisme et à s'y imposer. Madagascar va reprendre sa place. Je l'avais toujours dit, que Madagascar doit être la vitrine du développement dans l'océan Indien et pourquoi pas en Afrique. Mesdames et Messieurs, Madagascar veut rattraper le retard de développement, accumuler ces dernières décennies en matière de développement. Pour ce faire, nous avons lancé la vision de l'initiative Émergence Madagascar, qui ambitionne de mettre Madagascar sur les règles du développement accélérés, durables et inclusifs. Un processus qui devra se faire de façon endogène, afin de valoriser nos ressources naturelles, les compétences des Malagascar et promouvoir le talent de notre jeunesse. Chaque réforme politique et investissement devra avoir un impact réel sur la vie des Malagascar. Le bien-être de la population et la santé économique du pays est une priorité. Cette vision est le fondement de notre « veliran » ou « engagement » ou « serment en Malagascar », laquelle retrace les priorités et les axes d'action qui seront mis en œuvre suivant le plan Émergence de Madagascar. Le secteur du tourisme est une pierre angulaire de cette émergence, car il constitue un levier essentiel de développement économique, social et culturel. Le tourisme est un de nos meilleurs atouts, une de nos plus grandes forces. Notre extraordinaire capital biologique, tant au niveau de la faune que la flore, à la fois terrestre et marin, fait de notre grande île une destination de premier plan pour une gamme variée d'activités touristiques, où l'écotourisme occupe la première place. Car Madagascar dispose d'une biodiversité exceptionnelle. Nous détenons 85% des espèces endémiques et 5% de la biodiversité mondiale, sans parler de nos 5000 kilomètres de côtes et nos sublimes plages de sable blanc. Dans le classement mondial des pays détenteurs d'un méga biodiversité, Madagascar est le numéro 1 du top 10. Mais malheureusement, malgré notre capital économique inestimable et notre potentiel touristique flagrant, Madagascar accueille seulement 300 000 touristes contre 1 500 000 à notre voisin, l'île Maurice. Vous avez constaté que beaucoup d'efforts sont à déployer. Notre but est de franchir les 800 000 touristes par an pour commencer. Pour ce faire, nous avons des réserves foncières touristiques propices à l'investissement que nous mettons à la disposition des investisseurs locaux et internationaux avec un cahier des charges précis mentionnant nos besoins spécifiques et les délais d'exécution. A titre d'information, nous visons la construction de plusieurs hôtels 5 étoiles en 5 ans pour le démarrage du tourisme de prestige à Madagascar. Les infrastructures dans le domaine des transports sont également l'objet d'appels investissements. Nous voulons et nous allons donc ouvrir le ciel de Madagascar et diversifier nos offres de produits touristiques. Nous avons les moyens de relever ce défi grâce à notre nature 5 étoiles et nous souhaitons le faire avec de grandes enseignes et de grands groupes hôteliers aux compétences et aux références internationales. Cela pour moderniser et développer le secteur du tourisme Malagascar. Des efforts seront entrepris en vue d'améliorer l'environnement des affaires, sécuriser les investissements et la mise en place de cadres juridiques stables. Cela va de la lutte contre la corruption à la simplification des procédures. Mais soyez rassurés, nous n'en resterons pas là car l'État s'engage pour permettre et mettre en place les changements initiés en vue d'un décollage économique. La volonté politique, la vision et le leadership qui faisaient défaut fait désormais partie du passé. Maintenant, nous regardons ensemble vers l'avenir et nous allons travailler main dans la main. L'État est là, il est prêt à vous soutenir. L'État facilitera et accompagnera vos investissements. Nous allons mener des réformes précises pour mettre un terme à la lenteur administrative. La transparence sera donc un impératif. La fiscalité des affaires sera simpliciée et clarifiée. Nous y travaillons déjà avec les membres du gouvernement et les techniciens. mais aussi et surtout, nous mettrons tout en œuvre pour que le climat des affaires à Madagascar soit équitable et favorise un environnement économique sain. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Madagascar a amorcé un virage à 180 degrés pour assurer son développement, sa croissance et son émergence. Et ce forum international des investissements dans le tourisme et les transports, WEV Madagascar, est le premier jalan de cet essor touristique. Cet événement constitue un excellent moyen de réunir toutes les parties prenantes, nationales et internationales, et d'avancer avec confiance et avec détermination vers le développement touristique. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que ce forum sera riche en rencontres, en échanges et en réalisations concrètes qui posera les fondations d'un plan transformateur pour le tourisme Malagascar. J'annonce donc ouvert la première édition du forum international des investissements dans le tourisme et les transports WEV Madagascar. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements